bonjour bonjour j'espère que vous allez bien surtout, on ne vous fait pas de me castrer on démarre, on quitte on quitte notre petit fin de parenthèse c'est pas mes abonnés bonjour messieurs les abonnés, madame les abonnés ouais c'est surtout madame et messieurs je sais pas, je connais il y a un pourcentage aux dames sur ma chaîne mais ils se manifestent pas beaucoup ils sont timides donc voilà il est 16h on prend la route et puis on s'arrête aux poubelles et puis je vais essayer de faire un point route comment c'est ? un faux route un faux trafic on dirait une cinglée donc là on s'arrête voilà on s'arrête au conteneur à poubelle n'est-ce pas ? parce que voilà quoi faut virer nos poubelles avant de partir on a tout mis comme ça à l'arrache ça voilà donc évidemment tiens comme on est des gens très organisés on n'a pas rempli les papiers regarde s'ils sont dedans quand même si je vous ai pas oubliés les papiers j'ai mis des papiers dans ta sacoche ouais ? ok parce que nous on part mais on a tellement on a tellement de choses à faire que je sais pas quoi j'ai mis des poubelles j'ai mis des poubelles on a tellement de choses à faire que je sais pas quoi le flacon là-bas j'ai mis des poubelles je sais pas si tu lances le poubelles j'ai mis des papiers mais mais alors je suis douée donc voilà on prend la route il est où ? il est où ? il va pas vouloir descendre du camion il est installé à l'arrière avec nous allez monte allez monte est ce que je peux me filmer et si j'ai un accident ça sera très forte parce que tu veux pas me filmer alors j'ai obligé de tout faire donc voilà il est 19 heures on vient de passer la frontière espagnole et franchement comment ça se passe ils ont fermé ils ont fermé l'accès aux autoroutes en fait ils font passer par l'ancienne l'ancienne route et donc l'ancienne douane là où il y a là où il y avait avant des petites barraques on s'arrêtait pour faire les contrôles donc du coup il y avait c'est quoi c'est des gendarmes c'est des douaniers 4 douaniers et puis ils ont relevé le numéro la plaque en fait d'immatriculation et puis nous ont donné un papier avec l'heure de passage en fait à la frontière et puis ils nous ont dit qu'il fallait traverser c'est ça on avait l'autorisation de traverser mais pas de séjourner donc voilà il est 19 heures à peu près un peu plus maintenant donc on est en espagne 6 heures à peu près 5-6 heures pour la traverser et c'est bouledé de camions il y a plein 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 de camions donc bah si regarde il y en a pas deux il y en a trois mais c'est bouledé mais regarde il y en a plein t'exagères tu peux faire trois oui c'est son parti en ligne et bien oui mais regarde trois c'est beaucoup donc voilà je vous laisse et puis je vous retrouve un peu plus tard pour notre notre petit voyage à savoir tu vois il y en a encore un c'est vrai là c'est trois options mais là-bas regarde il y en a à chaque fois que tu passes il y en a tous les 50 mètres donc voilà bon ben je vous laisse et je vous reprendrai un peu plus tard voilà parce qu'il paraît qu'il y en a plein 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 donc on va filmer plein 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 de camions toi tu vas parler ? ben c'est toi hein il y a plein 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 de camions voilà une marseillaise qui a parlé il y a plein 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 de camions c'est chiant hein ben je suis pas chiant mais bien donc blame je suis pas chiant il y en a avecOTT il y en a un regarde il y en a deux c'est un coup t'es il y en a pas plus que d'habitude il y en a deux d'habitude il n'y a personne je sais quoi là aussi tient regarde Tu vois, on n'a pas pris ça de trop, quand même. Il y a toujours eu des 14 flors. En plus, ils sont loin d'une. Enfin bref, il n'y en a pas plein. Il y en a quelques-uns. Par contre, le paysage est beau, moi j'aime bien. Si je veux, je coupe, mais je ne laisse pas. Non, vas-y, fais ce que tu veux. Alors, pas de malheur. Je m'appuie, mais tu as vu. Après, je ne pourrai plus. Je m'en tire la langue. Oh non. On va en tirer. Je regarde sur le GPS, j'ai gagné un quart d'heure. Ça veut dire que j'ai bien voulu. J'ai foncé. Ouais. Il était à 4h58. Il est à 4h38. Même plus, ça fait 20 minutes. Donc là, on arrive à... Non, on n'arrive pas. On est à Léon. Et on est en direction de Burgos. On a passé bien avant... Qu'est-ce qu'il y avait avant ? À la frontière, c'était où ? Chave. 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 Chave ou Chavech ? Chavech. 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 Il dit Chuch. Il dit Chuch partout. Donc... On est partis quoi. On a passé la frontière à 19h. Il est 22h. Et on a fait 415 kilomètres. En sachant qu'on a fait un détour quand même. Parce que... Ils nous ont fait faire un détour quand même, non ? Non, je ne sais pas si c'était le tour aussi. Ouais. Donc... Voilà, voilà. Et il nous reste 948 kilomètres. Non mais ça, c'est pour être à Montpellier. Pour être à Montpellier. C'est pour être à Montpellier. Pour voir nos petits-enfants. Et après... Ça fait 4 mois qu'on les a pas vus. Combien ? Ça fait 4 mois qu'on les a pas vus. Non. Après Caille-Nicolas, ça veut plus que ça. On les a vus en janvier pour le... Non, pour Noël, on les a vus. Quand on est... On a pris la route pour le Portugal. En janvier. Non ? Non, je suis... On a pris la route pour le Portugal. Bon nouvel an. Ouais, bien pour le Portugal. On a reçu la 4 février. Voilà, si je pouvais faire la route. J'arrive pas à... J'arrive pas à... Donc 155 km Burgos. Et à mon avis, à minuit, 1h du matin, on est à la frontière française. Non ? Bah si éloigné français, tu l'entends pas, ouais. Tu dis quelle heure toi, chérie ? Tu dis quelle heure toi ? On ouvre les paris là ou pas ? Hein ? Une heure et 20h. Une heure du matin, tu dis ? Il est quelle heure ? Ouais, ouais, ouais. Bah ça dépend. Moi j'ai l'heure en tout cas. Il est 21h. Ouais, il reste 4h. Parce que Burgos, il y a encore une heure et demie. Ouais, ça fait une heure du matin. Bon, mais on est d'accord, c'est pas drôle. T'aurais pu dire autre chose quand même, merde. Bah les Portugais, ils sont en Israël ou pas. Hein ? En Israël, oui. Ah bon ? Pourquoi tu vas dire ? Ah, mais ça va. T'es gentil. Bah c'est parce que tu sais que je filme que t'es gentil. Tu peux parler. Bon, allez. Voilà, c'était juste la reprise pour... On va dire où on en était. Et puis 22h, il fait encore un soleil. T'as vu ? C'est 22h, il fait soleil. 22h... Non. Non, je l'ai 21h. 21h16. Putain, on est là. Le Marseillais, l'histoire. Oh, ça va. Si on peut rire, hein. C'est bon, hein. Bon bref, c'est 21h16. Et puis le soleil, il est toujours là. Je voudrais faire une remarque. C'est qu'il n'y a aucun camion. Ah, il n'y a aucun camion, non. Et là, il n'y en a pas beaucoup. Mais tout à l'heure, il y en avait... C'est quand tu dors, ils sont là. Mais quand tu dors, ben, ils ne sont pas là. C'est ça. Bon, allez. À plus tard. À mon avis, là, je vais vous reprendre. Mais il va faire nuit, hein. Parce que là, je conduis. Je vais conduire jusqu'à quelle heure, je ne sais pas. Tu te sens un peu le prendre ou pas ? Tout à l'heure, ouais. Tout à l'heure. Tout à l'heure. Tout de suite, non. Ok. Donc, voilà. À minuit, tu prends le volant. Dès qu'on est en France, tu prends le volant. Ok ? Ok. Allez, à plus tard. Mais chef. Mais chef. Voilà. Attends, on ne se voit pas là-haut. Il fait nuit, hein. Bon, ben voilà. Il est une heure du matin. Et on est influençant. Hein ? On a bien roulé. Franchement. Surtout moi, d'ailleurs. Hein ? Donc, voilà. Tout ça pour te vanter, hein ? Tout ça pour me vanter. Non, je ne me vanter pas. Je m'en fous. Ouais. Mais je conduis bien, gars. Oui, chef. Hein ? Je conduis bien, chef. Je conduis bien. Chef, tu conduis. Bon, mais voilà. On redémarre. Tu es dans la pénombre. On redémarre. Pour combien, là ? Pour 4 heures de route, encore ? 5 ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne suis pas en train de régler la... On va s'arrêter, quand même. Parce qu'on ne va pas arriver à 5 heures du matin et les réveiller. On va aller chercher les croissants. On va aller réveiller avec les croissants, non ? Donc, voilà. Je suis en forme, hein. Je suis un peu fatigué. J'ai les cernes ou pas, là ? Ouais. Ouais, j'ai les cernes. Ouais, ouais, ouais. J'ai les cernes. Mais ça va. Je suis bon. Bon. À plus tard. Je vais faire la sieste. Pendant que tu conduis. Ah, ce n'est pas pareil, la tête. Pour réveiller. Oui, de quelle heure ? T'as avancé d'une heure ou pas ? Oui. Donc, il est 6h30. On est où ? Moi, j'ai dormi à l'arrière. J'ai conduit jusqu'à 1h du matin. Après, Thiago, il a pris le volant. On est où ? Le volant. Ouais, voilà. Oh là, les bonhommes, hein. Il ne sait même pas où il est. On a passé Toulouse ou pas ? On est où ? On est où ? Mais tu n'as fait que dormir. Tu n'as pas conduit. On n'a pas passé Toulouse ? On est à Toulouse. Ah, on est à Toulouse. Donc, on est dans la... Enfin, pas dans la Ville Rose, parce qu'on est sur l'autoroute, hein. Mais on n'est pas loin. Tu veux qu'on fasse un tour à Toulouse ? Non, hein. Sur la place du Capitole. Donc, voilà. Et moi, je reprends le volant. Après, un café, un petit tège. Quoi dire ? Ben, sur l'autoroute, c'est la misère, quand même. Pour prendre le petit tège, on le prend dans le camion, parce qu'à l'intérieur, ils n'étaient pas sympathiques, hein. En même temps, avec la visière, ils ont la visière, pêcheur. Pour travailler toute la journée, ils doivent avoir des cloques. Ils doivent avoir des cloques sur le fond. Ils ont la même chose que ce que je t'ai achetée. La visière de scout. Donc, voilà. La forme est là. Donc, ça fait pas cinq heures, parce que quand même, j'ai pas dormi cinq heures, parce que tu m'as réveillée, là. Non. Mais quand tu as eu le mec, là, que tu as pété ton câble, on s'arrête sur un espace où il y a que des pissotières sur l'autoroute. Comment c'est ça ? Comment ça s'appelle ? Il y a un repos. Il y a un repos. Oui. Où il y a que des pissotières. On s'arrête, il y avait la place. Franchement, il y avait personne à part nous, hein. Et il y a un gars qui s'arrête en voiture. Apparemment, ils étaient plusieurs dans la voiture. T'as pas eu peur, toi ? Ils étaient plusieurs dans la voiture. J'ai vu qu'il y avait des gens. Et puis, le mec qui était au téléphone, il s'en gâtsait. Ou il s'en gâtsait pas. Parce que des fois, j'en rajoute, moi. Il s'en gâtsait ou pas ? Ça veut dire quoi, s'en gâtsait ? Il s'énervait. Je sais pas, il a eu un accrochage, je sais pas quoi. Mais par les fautes autour de la voiture, ça a réveillé le chien. Le chien l'a voyé. Donc, le chien dans le coffre, il l'a voyé. Parce qu'il a cru qu'on était attaqués. Il aurait pas pu nous défendre, hein. C'est pas pratique, quand même, qu'il soit dans le coffre, regarde. Et puis... C'est bon, hein. Et toi, t'as rien entendu. Mais moi, j'entends rien si je dors. C'est grave, hein. Mais si je dors, j'entends rien. Mais toi aussi, tu dormais si t'as réveillé ? Ah oui, hein. Bien sûr, c'est pareil. Bon, bref. Parce que lui, il y a un gugus qui le réveille. Parce qu'il est au téléphone en train de s'exciter avec... En parlant à je sais pas qui, hein. Tu sais, voilà. Bref, il parlait fort, ça a réveillé Thiago. Et du coup, il m'a pété un fouet dans la voiture. Bah, tu as quoi ? Bah, tu as pété un fouet, tu lui as dit quoi au gars ? Bah, je lui ai demandé d'aller parler plus loin, quoi. Voilà. Bah, il a été poli quand même, hein. Il n'a pas non plus... J'ai entendu, tu lui as dit qu'il t'avait réveillé. Bah oui. Qu'il y avait toute la place autour. Pourquoi il vient se garer juste à côté et crier, quoi. Bah oui. Donc, voilà. Petite anecdote, on est en France. Le civisme... C'est vraiment du civisme mal placé, ça. Ça se trouve ailleurs, ça aurait été pareil. Donc, voilà. On va continuer. Il nous reste quoi, là ? Tu ne sais même pas le GPS, ce qu'il t'a dit. Bah écoute chérie, je ne sais pas. La clé... On t'a dit tout le GPS. Donc, voilà. Mon petit café est terminé. Je reprends ma route. Doucement, m'embousculer par là. Non, mais tu voulais savoir combien tu dis la boîte directe ou tout ? Ça y est, ça y est. Maintenant, j'ai tout avalé. Donc, allez. Je vais regarder combien de kilomètres, mais je ne peux pas faire ça. Ça y est, tu ne me redémarres pas. Oh, ça va ? T'as pas trop avancé, hein ? T'as fait 200 kilomètres. Ah bah écoute, 200 kilomètres en pleine nuit, quand on a sommeil, je trouve que c'est beaucoup. Ouais, mais on s'est arrêté de dormir. On s'est arrêté de dormir. J'ai pas dormi ma nuit. Ouais, mais bon, t'as dormi tout le long en Espagne, tu rigoles ? J'ai traversé l'Espagne et t'as moupillé. Ah ouais ? Bah oui. Bon allez, je vous laisse, je vais lui faire sa fête. Ça, c'est génial. Je rigole. Allez, à tout à l'heure. Voilà, on est arrivés. Hein, chérie, on est arrivés. On est pas arrivés à la maison, hein, fils d'accueil. Non, non, mais oui, mais on est arrivés, on fait une pause chez nos enfants pour voir les petits-enfants. Et puis, ensuite, on reprendra la route pour aller voir un autre, d'autres petits-enfants. Et pour aller voir une grosse dinde, vous savez de qui je parle. Pour ceux qui me suivent depuis un bon moment. Donc, voilà, je clôture ici, ce vlog, parce que ce vlog route. Parce qu'ensuite, comme je vous l'ai dit, je vous retrouve avec ma dinde. Allez, ciao, ciao ! T'as pas dit ciao, ciao ? Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501